Générique Avant de commencer la vidéo, arrêtez de me spammer, harceler, désabonner et de dissuquer mes vidéos, car c'est interdit putain de merde. Si vous continuez comme des bâtards, je vais définitivement arrêter YouTube et vous me reverrez plus jamais. C'est parti. On va encore déballer un jeu. Et là, il n'y a pas du tout de son à la vidéo, parce que le son a mal enregistré. Mais bon, là, je suis sûr que là, vous voyez déjà ce que c'est. C'est un jeu PS3 et c'est un Call of Duty. Mais c'est quel Call of Duty ? Je suis sûr que vous le savez déjà. C'est bien évidemment le... Attendez, qui sort ? Le Advanced Warfare version PS3. Le devant, le côté et le derrière. Et la chose qui est bien, c'est que ça ne prend pas beaucoup de place et c'est un jeu HD 1080p. Et c'est ça qui est génial. Il est envers l'erreur. Voilà. Alors là, on l'a ouvert. Nous avons le jeu à droite. Les petites... Les... Les... Les feuilles à gauche. Alors, nous avons la feuille de commande pour dire que ma commande est bel et bien arrivée. Voilà. Et vous voulez voir quand on fait ce que je l'ai commandé. Alors, nous avons... Nous avons un petit code. Oh, 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 oh ! Non, je l'ai caché, heureusement. Donc là, nous pouvons avoir un code pour les DLC pour l'édition DayZero. Mais moi, c'est le DayOne. Donc, j'ai essayé ce code, il marche pour. Ensuite, nous avons les avertissements, mais ça s'en fout. Sauf ceux qui sont sensibles à 3D. Ensuite, nous avons le Season Pass pour 4 DLC et un super prix. Bien sûr, vous pouvez télécharger l'app Call of Duty. Vérifions le CD. Il est comme neuf. Juste des petites poussières, mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'il n'y a pas de rayures sur le jeu. Aucune, mais aucune rayure du tout. Je suis très content d'avoir eu ce jeu d'un vendeur qui s'appelle Dada Di Doudou. Dada Di Doudou. Je ne sais pas si vous l'avez bien entendu. Mais ce vendeur est un très bon vendeur. Et il vende beaucoup d'électronique de jeu sur Rakuten. Et ce jeu, je l'ai eu pour 5 euros. 1,50€ le prix et 3,50€ de frais de port. Ce n'est pas. C'est correct. Parce que la cash convertie a coûté 6 euros. Et à GameCash, il coûtait encore plus cher que ça. Il coûtait 6,95€. Donc c'était un prix ultra cher. Ça coûte un jeu PS3 qui n'est pas très très récent. Voilà. Donc merci d'avoir regardé la partie déballage de la boîte. On se retrouve tout à l'heure pour une vidéo in-game. Let's play sur ce jeu. A tout à l'heure les potes. On va maintenant tester le jeu que je vous ai présenté tout à l'heure. Le Advanced Warfare. C'est parti. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 2, 1, 2, 1. Je ne vais pas le faire. C'est la première fois que je démarre ce jeu sur ma console. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 Merci. Sous-titrage ST' 501 Merci. Sous-titrage ST' 501 Merci. Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Merci.